Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le premier exercice donc au choix du baccalauréat général session 2021, sujet assez spécial à cause du Covid. Vous aviez le choix entre deux exercices, c'était l'exercice 4, et là c'est un exercice dans lequel on vous annonce les thèmes, suite numérique, raisonnement par récurrence et suite géométrique, donc vraiment là on est dans le domaine évidemment des suites. Un petit tableur, je vous montrerai juste comment ça fonctionne sur un tableur, comme ça en vrai, et donc on est parti, alors la suite elle est définie par récurrence, on vous donne bien sûr ici son premier terme et un plus 1 en fonction de un et de n, donc c'est une suite pas si simple que ça, et on vous demande justement pour voir un petit peu si vous savez comment ça fonctionne, calculer u1 et u2 sous forme de fraction irréductible, et on pourra vérifier grâce au tableur qui est ici, si on a trouvé ici, en fait les bonnes valeurs, donc vous avez ici u0, u1, u2, u3, u4, etc. Donc on est parti, comment utilise-t-on ces relations de récurrence avec un et n ? Il faut vraiment à chaque fois que vous utilisez ces relations de récurrence, préciser à chaque fois quelle valeur de n vous utilisez, donc ici pour trouver u1, il va falloir prendre un et n égale 0, et bien remplacer partout n par 0, donc ça va me donner u1 égale 3 quarts de u0, plus un quart fois 0, plus 0, plus 1, u0 vaut 1, donc ça me fait 3 quarts fois 1, plus 1, ce qui me donne 7,4, on trouve effectivement 1,75, c'est ce qui était annoncé dans le tableur, ici maintenant on prend pour n égale 1, u2 est donc égal à 3 quarts de u1, plus un quart fois 1, donc plus un quart plus 1, ce qui me donne 3 quarts fois 7 quarts plus un quart plus 1, ce qui me fait un quart plus 4 quarts, donc plus 5 quarts, donc ça fait 21 sur 16 plus 5 sur 4, donc on va tout multiplier par 4, 20 sur 16, ce qui me fait 41, 16, ces deux fractions sont bien irréductibles, on a terminé, et vous voyez sur une Texas que 41 sur 16 c'est 2,5625, effectivement c'est ce qui était annoncé sur le tableur qui est juste après, on vous demande ici justement quelle formule, on va donc mettre dans la cellule b3, donc ici pour pouvoir justement, une fois qu'on l'étire, calculer tous les termes successifs de cette suite, alors ici, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude parce que dans la relation de récurrence il y a 3 quarts de un et il y a 1 quart de n, donc le n vous allez le prendre ici à chaque fois, donc il faudra faire attention, c'est pas à gauche, ça va être juste en haut à gauche, parce que pour calculer u1, on prend n égale 0, donc ici dans la cellule, on doit d'abord mettre un égal, puisque ici c'est une formule, ensuite on doit faire 3 quarts du terme d'avant, donc 3 quarts donc 2, le terme d'avant est juste au-dessus, donc en b2, donc ici je vais mettre une multiplication, plus un quart, donc de n, alors attention c'est le n d'avant, pour calculer u1, je prends n égale 0, pour calculer u2, je prends n égale 1, donc là je dois prendre le n qui est ici en haut à gauche, donc je vais utiliser les cellules du dessus et du dessus à gauche, donc c'est un quart de a2, et on n'oublie pas de rajouter 1, voilà, ce qu'on doit mettre dans la cellule, b3, et après on étire, je vais vous montrer ça tout de suite sur un tableur, le voici mon tableur, donc j'ai rempli un code n, ici j'ai eu 0 qui va 1, là je mets donc, et ensuite on étire ici, vous voyez, et on a bien les termes annoncés, alors on peut regarder un petit peu plus loin, j'ai été jusqu'à 12, parce qu'après on va faire une conjecture, on voit, il semble que la suite soit croissante, strictement, donc conjecturer le centre de variation de la suite un, et bien ici il semble que un est strictement croissante, et bien on nous a lancé un raisonnement par récurrence, et bien le voici, démontré par récurrence que pour tout entier n, on a eu n entre n et n plus 1, donc ici, on initialise, on nous demande ça pour tout entier n, donc on va regarder ce qui se passe pour n égale 0, u0 est égal à 1, n vaut 0, n plus 1 vaut donc 1, et effectivement 1 est bien inférieur ou égal, et bien pardon, entre 0 et 1, donc vraie, cette propriété elle est vraie pour n égale 0. On va donc supposer que pour un n donné, un est entre n et n plus 1, donc l'objectif c'est de montrer que c'est vrai au rang suivant, donc que un plus 1 est entre n plus 1 et n plus 1 plus 1, donc n plus 2. Alors, ici, on va procéder par encadrement, on va d'abord reconstituer en fait un plus 1, donc on part de un entre n et n plus 1, on va multiplier par 3 quarts, c'est un nombre positif, donc ça fait 3 quarts de n, 3 quarts de n plus 1, on va rajouter un quart de n plus 1, on peut, plus un quart de n plus 1, ici j'ai donc 3 quarts de n plus 1, et là je développe un 3 quarts de n plus 3 quarts et je rajoute donc un quart de n plus 1. Qu'est-ce qu'il me reste ? Au milieu, vous voyez que j'ai refabriqué un plus 1, à gauche 3 quarts de n plus, alors ici j'ai une petite faute de frappe, ici c'est un quart de n, donc 3 quarts de n plus 1 quarts de n, et bien ça fait n, donc n plus 1, et ici 3 quarts de n plus 1 quarts de n, ça fait n, ici 3 quarts plus 1, ça fait donc plus 7 quarts, 4 quarts, or 7 quarts c'est plus petit, c'est inférieur ou égal à 2, donc ici on peut rajouter inférieur ou égal à n plus 2, et donc, et bien l'hérédité est donc vérifiée. Voilà, conclusion, toujours soigné à conclusion, la propriété est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, donc par le principe de récurrence, elle est donc vraie pour toute n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. En déduire, donc en déduire, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser ce que je viens de faire, enfin ce qu'on vient de faire, le centre de variation à la limite de un, alors centre de variation, donc il faut, quel que soit n appartenant à n, trouver le signe de un plus 1 moins un, alors un plus 1 moins un, ça fait 3 quarts, 2 un plus 1 quart, 2 un plus 1 moins un, ici 3 quarts de un moins un un, ça fait 3 quarts moins 4 quarts, ça fait moins 1 quart, donc 2 un plus 1 quart de un plus 1, et il faut trouver le signe de cette chose-là. Alors, ce qu'on peut faire, parce qu'il va falloir utiliser ce qu'on vient de faire, donc on va encadrer cette chose-là, je sais que un est donc entre n et n plus 1, je multiplie par moins un quart, donc moins un quart, attention c'est négatif, ça va changer l'ordre, ça fait moins un quart de n plus 1, moins un quart de n, on rajoute un quart de n plus 1, donc ici j'ai moins un quart, alors je développe cette parenthèse, moins un quart de n moins un quart, je vais utiliser des couleurs pour bien vous comprenez ce qui se passe, je vais rajouter un quart de n plus 1, je le rajoute évidemment partout, au milieu, vous reconnaissez c'est un plus 1, moins un, et à gauche, qu'est-ce qu'on a ? Les un quart c'est nul, il me reste moins un quart plus 1, c'est-à-dire 3 quarts, et ici il me reste 1. Conclusion, donc, pour toute n appartenant à n, j'ai montré quoi ? Eh bien que un plus 1, moins un, était donc plus grand ou égal à 3 quarts, c'est donc strictement positif, donc un plus 1 est toujours strictement plus grand que un, donc un est strictement croissante sur n. Autre méthode, on aurait pu ici factoriser par, par exemple, un quart, j'obtenais ici n, moins un plus 1. D'accord ? Alors, ici on sait que un un moins n, alors ça c'est pas évident quand même, parce que, donc, moins un est donc entre moins n moins 1 et moins n, donc si je rajoute n, n moins un est entre 0 et moins 1. Si je multiplie par un quart, j'obtiens ceci, et donc si je rajoute 1, je suis donc entre 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts, et 0, et donc je vais encore un positif. Alors c'est à peu près le même raisonnement, ça nécessite des encadrements. Je vais quand même finir, pour qu'il soit bien, donc 1 quart de n moins un plus 1, je rajoute 1, et donc plus petit que 1, et si je rajoute 1, et donc entre 3 quarts et 1. Pour la limite, c'est un petit peu plus simple, on sait que pour toute n antinaturelle, un est donc plus grand que n, d'accord ? Or, la limite quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, donc un a des termes plus grands que la suite des termes égaux à n, qui elle tend vers plus l'infini, donc c'est ce qu'on appelle le terme de comparaison par comparaison. Et bien un étant plus grand, et bien la limite de un, elle aussi, vaut plus l'infini. Et là, vraiment, il faut faire attention, parce que vous avez un encadrement, on ne sait pas officiellement le terme d'encadrement terminale, donc nous, on va utiliser le côté qui permet de conclure, comme à gauche, j'ai plus l'infini, à droite, les limites, c'est aussi plus l'infini, on va utiliser le côté gauche, puisque un, vous voyez, c'est plus grand, je répète, qu'une suite qui tend vers plus l'infini, donc elle aussi va tendre vers plus l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de comparaison. Question suivante, alors voilà une jolie question, parce que on vient d'utiliser le théorème de comparaison, et là, vous allez voir, et bien on nous fait utiliser le théorème des gendarmes, le théorème d'encadrement, donc ça c'est intéressant, on va les deux successivement dans un même sujet. Donc ici, on sait que pour tout n, donc appartenant à n, on sait que un est entre n et n plus 1. Donc nous, ici, on va, puisque c'est vrai pour tout être, c'est aussi vrai pour n non nul. Donc aussi vrai pour n non nul. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'on va diviser ici par n. On va tout simplement multiplier par 1 sur n. On peut multiplier en encadrement par un nombre positif non nul, ça ne pose pas de problème. Donc là, j'aurais n fois 1 sur n, un fois 1 sur n, n plus 1 fois 1 sur n. Alors, donc on a ça, donc ça fait ici 1, n fois 1 sur n, ça fait n sur n, ça fait 1. Ici, j'ai effectivement un sur n. Ici, je développe n fois 1 sur n, ça fait 1 plus 1 sur n. Et là, on va pouvoir utiliser le théorème d'encadrement parce que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 qui est constant, c'est 1, c'est la même limite que 1 plus 1 sur n. Et donc ici, théorème des gendarmes, où est le théorème d'encadrement, eh bien, la limite, donc, la suite, en fait, ici, les termes de la suite qui est entre les deux, elle aussi, ça va être égal à 1. Donc, un sur n tend vers 1. Vous voyez, vraiment intéressant, les deux théorèmes comme ça qui permettent de passer aux limites dans les suites coup sur coup. Maintenant, on s'intéresse à une autre suite, la suite Vn, tel que pour tout n appartenant à n, Vn est égal à Un moins n. D'accord ? Et donc Un, on ne connaît pas, mais nous, on veut montrer que Vn est géométrique. Donc, on va partir de Vn plus 1. Alors, Vn plus 1, combien ça vaut ? Eh bien, on remplace dans cette relation. Ça vaut Un plus 1 moins N plus 1. Attention, on utilise ça en remplaçant n par n plus 1. Un plus 1, j'utilise la relation de récurrence qui définit, donc Un. Ça me donne donc trois quarts de Un plus un quart de N plus 1 moins N plus 1, donc moins N moins ça. Les 1 déjà s'annulent. Il me reste donc trois quarts de Un. Un quart moins 1, ça fait moins trois quarts. Il me reste ceci. Vous voyez qu'on a envie de factoriser par trois quarts. Ça fait trois quarts fois Un moins N et on retrouve trois quarts fois Vn. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer ? Que quelque soit N appartenant à grand N, Vn plus 1 est égal à trois quarts de Vn. Et ça, eh bien, ça caractérise une suite géométrique de raison trois quarts. Donc, Vn est géométrique de raison trois quarts. Vous voyez, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par trois quarts. C'est un processus donc géométrique. Processus multiplicatif qui vraiment caractérise les suites géométriques. Dernière question. On déduire donc l'expression de N en fonction de N. Alors, on vient de montrer que Vn était géométrique de raison trois quarts. Alors, son premier terme, V0, c'est U0 moins 0. Je remplace ici N par 0, ce qui me fait 1. Donc, ces deux choses-là, eh bien, ça veut dire que quelque soit N appartenant à grand N, Vn, on connaît les formules des suites géométriques. C'est V0 fois Q puissance 0. Ça, Q, c'est la raison. Donc, ici, ça me fera 1 fois trois quarts à la puissance N, c'est-à-dire trois quarts puissance N. Or, on sait que quelque que soit N appartenant à grand N, eh bien, Vn, c'est Un moins N. Donc, Un, c'est Vn plus N. Donc, c'est égal à trois quarts puissance N plus N. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer CQFD. Et juste, on peut retrouver rapidement ici la limite de Un, puisque trois quarts, c'est entre 0 et 1 strictement. Donc, trois quarts puissance N tend vers 0. Et donc, comme N va vers plus l'infini, Un, la vers plus l'infini, on retrouve ça pour la croissance. Vous voyez, c'est un petit peu plus délicat. L'exercice est terminé. Voilà, j'espère avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.